Eh bien, bien le bonjour à tous les amis, c'est Hugo et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Asoka Ranka. Aujourd'hui, nouvelle présentation de jeu, on va voir ensemble Scythe. Alors Scythe, c'est un jeu sorti en 2016, qui a été un petit succès à sa sortie, on va dire, qui a fait très grand bruit. Et aujourd'hui, on va revenir un peu ensemble dessus, je vais vous le présenter tout simplement. Donc Scythe, c'est un 4X qui se déroule dans une Première Guerre mondiale, enfin à la suite d'une Première Guerre mondiale fictive, où des mechas viennent envahir les champs de bataille et de nombreuses technologies sont découvertes. pour rendre les guerres encore plus meurtrières. Comme d'habitude, la vidéo sera découpée en plusieurs parties. Tout d'abord, nous allons voir le matériel ensemble que contient donc cette grosse boîte de chez Matago. Eh bien, niveau matériel, pour être servi, nous le sommes. Nous avons un gigantesque plateau avec des cases hexagonales qui représentent la région d'Europe de l'Est où va se dérouler le conflit. Des plateaux pour chaque joueur, donc des plateaux de factions. Des plateaux d'industrie qu'on pourra échanger pour chaque joueur à chaque fois. Des figurines représentant des personnages, des mechas, et tout un tas de jetons en bois pour la partie. Donc chaque faction va, elle, disposer de pions de sa couleur, que ce soit en bois ou en plastique, qui représentent les mechas propres. Avec un héros également à chaque fois unique, avec son petit bag grand expliqué dans les règles. Ainsi que son plateau de factions, présentant ses particularités et ses pouvoirs scientifiques à débloquer. Commençons à présenter un petit peu, très rapidement cette fois, les règles de ce jeu. Alors, tout simplement, déjà pour gagner, les joueurs vont devoir scorer un certain nombre de pions étoiles. Donc de mémoire, c'est 6 étoiles qu'il va falloir scorer. Pour scorer ces points et placer ces étoiles qui mènent vers la fin de la partie, il va falloir remplir des objectifs qui sont annotés par ces petits symboles en haut du plateau. Donc ces objectifs, ça peut être de contrôler dans sa faction 4 mechas, de contrôler 4 bâtiments différents, ou encore de remporter des victoires militaires face à ses opposants. La fin de partie arrive quand un joueur a placé toutes ses étoiles en haut du plateau. La partie prend immédiatement fin à ce moment-là, puis on compte les points. Ce qui veut dire que le joueur qui a terminé la partie remplissant le plus d'objectifs n'est pas forcément le joueur qui gagnera la partie. Mais ça, on va le voir un peu plus tard. Comme on l'a vu, chaque joueur possède deux plateaux. Là, on va s'intéresser à celui du haut, le plateau d'industrie. Chaque plateau est différent et organisé de manière différente, mais reprend les mêmes actions. En fait, ce plateau-là, c'est vraiment là où va s'articuler la partie du joueur et les actions qu'il va pouvoir réaliser à chaque tour. Ces plateaux ont une partie inférieure et une partie supérieure. La partie supérieure va être ce que va gagner le joueur, et la partie inférieure va être ce que va devoir dépenser le joueur lors de sa phase, lorsqu'il va remplir ses actions. Les actions peuvent être diverses. Ça peut être ramasser, par exemple, avec ses ouvriers des récoltes, ou encore attaquer les adversaires pour essayer de l'emporter. À son tour, le joueur va déplacer son pion de joueur dans une des parties de son plateau. Cette partie va représenter les actions que va pouvoir réaliser le joueur en payant le coût de chacune de ses actions. Par exemple, ici, il peut payer trois iron pour produire son mecha et débloquer la technologie de celui-ci. En plus, ce plateau, vous voyez, il a des petites encoches avec des petits cubes en bois circulaires ou cubiques. Et en fait, ça, ça représente vraiment l'amélioration du plateau. Le joueur va pouvoir utiliser les ressources qu'il a récoltées et qu'il a sur son plateau dans ses territoires contrôlés pour améliorer petit à petit son plateau industrie au cours de la partie et essayer de prendre l'avantage en rendant ses actions de tour plus puissantes et plus polyvalentes. Chaque joueur va également posséder une base de départ avec des ouvriers et son héros. Cette base va servir de point de rendez-vous quand les unités vont être attaquées et vont devoir se replier. Elles vont retourner à leur base. On ne perd pas d'unité dans Scythe lors des combats. Ce point de départ est à peu près similaire pour tous les joueurs et vous permet de vous déployer avec vos ouvriers pour aller récolter plus ou moins de ressources. Dans Scythe, il arrivera que des unités hostiles, des unités d'autres joueurs, se rencontrent et se combattent. Il faut savoir que les unités en bois sont les unités non combattantes. Elles ne s'y ont pas pris en compte lors des rencontres et des combats. Et les unités en plastique, héros et méca, sont les unités combattantes. Lorsque deux forces rentrent en combat, les joueurs vont parier, grâce à ces cartes cylindriques, un nombre de puissances militaires secrètement. Cette puissance militaire, c'est une ressource qui va pouvoir gagner le joueur en utilisant différentes actions. Une fois que les joueurs ont parié, ils peuvent également ajouter des cartes secrètes, des cartes de stratégie, qui peuvent être gagnées via différentes actions, lors des réalisations des actions du plateau. On regarde qui a le plus gros nombre de puissances militaires, soit en puissance militaire, soit en cartes d'action, et c'est ce joueur qui remporte la partie. Les autres forces sont retirées de la case qu'ils occupaient et renvoyées dans la base du joueur vaincu. En sachant que, lorsque un joueur fait fuir des ouvriers, lors d'un combat, il fait baisser sa popularité. Et la popularité, c'est très important dans SIFE, parce qu'il s'agit d'un coefficient multiplicateur à la fin de la partie pour nos points de victoire. C'est-à-dire que plus nous sommes populaires pour la population de la région, plus nous gagnerons de points. Donc il faudra faire attention à ne pas trop faire fuir des ouvriers lors des combats. On peut citer également la présence d'une case centrale, la case usine, qui est une case très importante dans le déroulement et surtout dans le lore de SIFE. Le joueur qui contrôle cette case, déjà, cette case, elle va compter comme trois cases contrôlées. Donc en fin de partie, elle va rapporter plus de points qu'une case classique. Et en plus, il va recevoir des bonus. Ces bonus, ce sont des technologies oubliées que le joueur va pouvoir découvrir. En voici quelques exemples. En fait, ces cartes, elles vont être placées à côté du plateau d'action, donc plateau industrie de chaque joueur, et elles vont représenter une possibilité d'action supplémentaire pour les tours. Donc un choix en plus pour les joueurs, souvent assez puissant. Un autre élément qui participe aussi à l'originalité et l'enrichissement du lore et de l'ambiance de SIFE, ça va être les rencontres. Quand un héros et un héros seulement est présent sur une case comprenant le logo de rencontre, le logo de petite boussole, en fait, il va pouvoir récupérer le jeton, donc le retirer, ce qui veut dire que cette case n'est utilisable qu'une fois, et piocher une carte dans le paquet rencontre. Ces cartes, elles sont accompagnées d'une superbe illustration, et en plus, elles représentent trois choix possibles pour le joueur. Ce joueur en choisit un et va bénéficier d'un bonus. Alors, voyons voir très rapidement les factions de la boîte de base de SIFE. Donc, il y en a cinq. Tout d'abord, Polonia, donc la Pologne. Donc, la Pologne dans SIFE, ça va être une faction qui va jouer autour de l'utilisation des cartes rencontres. Donc, votre objectif sera d'en récupérer le plus possible parce que leur pouvoir est de choisir deux options au lieu d'une. En sachant que les options de ces cartes rencontres sont assez puissantes. Vient le retour ensuite de la Saxonie, donc l'Allemagne. Alors, ça, c'est une faction belliqueuse. C'est une faction basée sur la domination et surtout le combat. En fait, leur particularité va être que quand ils vont gagner des batailles, ils vont pouvoir mettre autant d'étoiles qu'ils le souhaitent dans les objectifs de combat. Donc, leur but va être d'essayer de casser un peu la tête de tout le monde. Donc, n'espérez pas trop vous faire des amis avec cette faction. Ensuite, la faction nordique. Donc, le royaume nordique. Cette faction, c'est les Vikings du jeu, les royaumes scandinaves. Donc, la particularité de la faction, c'est que les ouvriers, dès le début de la partie, peuvent traverser les rivières. En fait, les rivières dans Scythe, il y en a beaucoup dans le plateau et ce sont des éléments bloquants. Il va falloir découvrir des technologies pour les passer. Eh bien, vous, vos ouvriers ne sont pas impactés par cet élément-là dès le début de la partie. Ce qui fait que vous allez pouvoir aller récupérer les ressources qui vous conviennent et essayer d'étendre un peu plus votre zone d'influence par rapport aux autres joueurs. Vient ensuite les Rusviettes, donc la Russie. Alors, cette faction, c'est une faction polyvalente. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle n'est pas impactée par la règle de déplacement de jetons d'action. En fait, dans le jeu, le jeton d'action doit normalement être déplacé à chaque début de tour. On ne peut pas jouer deux fois d'affilée la même section du plateau d'industrie. Eh bien, les Rusviettes, eux, ne sont pas impactés par cette règle, ce qui fait qu'ils peuvent jouer autant de fois qu'ils le souhaitent la même section d'affilée. Ce qui les rend donc plus polyvalents que leurs adversaires dans le choix des actions pour le joueur. La cinquième et dernière faction de cette boîte de base, c'est la Crimée. Alors, la Crimée, leur particularité, c'est qu'ils peuvent une fois par tour uniquement convertir une de leurs cartes d'action, enfin, une carte, pas d'action, une carte de combat en ressources, dans la ressource qu'ils souhaitent. Donc ça, ça permet en fait de recycler un élément de jeu qu'on a tendance à parfois accumuler, surtout dans des parties avec des joueurs assez pacifistes. Et on peut les convertir en ressources, ce qui nous donne un peu plus de polyvalence et c'est toujours bien pour rechercher ou améliorer notre plateau. Par contre, je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que cette faction est un peu en dessous des adversaires. En tout cas, dans les parties que j'ai faites, je n'ai pas l'impression que ce soit une faction extrêmement puissante et le fait qu'elle soit limitée avec son pouvoir à une fois et une seule fois par tour rend le pouvoir assez anecdotique parfois. Donc je ne sais pas. Voyons voir un petit peu le suivi dont a eu le droit Cyphe parce que le suivi c'est toujours intéressant dans ce genre de gros jeu. Tout d'abord, on va voir les extensions et puis après je vous donnerai un petit peu mon avis plus précisément sur le jeu. Les extensions, il y en a eu beaucoup, il y en a eu plusieurs. Moi, je n'ai eu la chance d'en posséder aucune mais je peux déjà en parler un petit peu. Alors, la grosse extension selon moi, c'est une extension qui ajoute deux factions donc qui peut permettre de jouer à sept ou avec des factions différentes. Ces factions, ce sont les écossais qui sont en fait une faction qui a un système de drapeau pour se déplacer plus efficacement et la faction des japonais qui eux sont une faction qui va poser des pièges sur des hexagones essayer de piéger tout ça et en plus ces factions ne sont pas impactées il me semble par les rivières en début de partie contrairement aux autres ce qui est leur gros point fort mais ils ne disposent pas de la science je crois vitesse donc ils ont tendance à perdre un peu de leur punch de départ au cours de la partie une autre extension est sortie avec proposant les combattants des cieux donc des unités en fait une unité par un mecha volant en fait pour chaque faction qui permet d'ajouter un peu d'aviation dans le jeu et un autre élément un autre élément d'extension est sorti donc c'est une boîte permettant de jouer avec des compartiments secrets en fait de scénario avec des cartes rencontres et des cartes un peu spéciales qui ajoutent en fait l'élément narratif dans Scythe un arc narratif qui a l'air assez intéressant du moins alors maintenant mon avis tout d'abord il ne faut pas se le cacher Scythe c'est un matériel excellent et c'est un jeu qui est vraiment super plaisant à jouer il suffit qu'à voir le portage il y a quelques années je crois que c'était l'année dernière le portage de la version digitale qui vous permet de jouer au jeu avec ses règles mais à distance en version numérique et on peut dire aussi que le lore est très sympa et qu'il y a une certaine ambiance qui est aussi portée par le matériel cette ambiance là peut d'ailleurs expliquer l'arrivée de Iron Harvest qui est un jeu un STR en fait de stratégie qui est dans l'univers de Scythe et qui propose d'incarner trois des factions de Scythe pour le moment dans un univers de jeux vidéo superbement bien refanscrit avec un scénario très sympa donc Scythe c'est du très beau matos ça je ne peux le nier il y a vraiment du matos dans la boîte ça vaut son prix ça vaut son pesant de cacahuètes on va dire mais même s'il est présent en fait j'aime bien l'aspect pause d'ouvrier qui se mélange avec cet aspect de 4x de conquête les rencontres sont super sympas la façon d'avoir une vision sur chaque plateau de joueur et une vision vraiment concrète de comment je peux améliorer mon plateau et de quelle façon est super bien faite tout ce qui est amélioration tout ce qui est suivi par le joueur est vraiment agréable mais le gros mais pour moi c'est le manque d'interaction entre les joueurs parce qu'en fait Scythe ne vous attendez pas à avoir un jeu où on va se foutre sur la tête ne vous attendez pas à avoir un jeu de combat il y a très peu de combat dans le jeu souvent pas de combat d'ailleurs suivant les factions qui sont présentes ou alors le minimum de combat pour remplir les objectifs mais le jeu n'encourage pas du tout au combat au contraire le combat est souvent punitif pour l'attaquant du moins ce qui rend le fait que par exemple une faction comme la Saxony ne va pas être forcément la faction la plus simple à jouer pour un débutant parce que le combat est assez punitif or c'est une faction tournée autour du combat dans un jeu qui n'est pas combat et qui n'encourage pas le combat et ça pour moi c'est un problème c'est un contresens le fait que le jeu met en avant quand même une thématique avec des mécas et des combats une thématique guerrière mais au final ne met pas le combat au centre de ces mécaniques de jeu et de son importance et de son impactance sur la partie donc pour moi si vous cherchez un jeu de combat de ce genre ne prenez pas Scythe vous allez être lourdement déçus par contre si vous voulez commencer à vous mettre sur un jeu de confrontation et que vous êtes plutôt un peu comment dire plutôt tourné autour des jeux à l'allemande ou des jeux poste d'ouvrier colon of katan et tout ça des jeux pas trop poussés combat pas trop interaction et que vous aimez bien faire vos petites choses de votre côté bah là vous pouvez y aller moi j'aime bien souvent ce genre de jeu j'adore Villainous par exemple qui est un jeu où vraiment on fait un peu chacun son plan de notre côté et puis il y a aussi cette fonction de plateau d'action qui est un peu reprise ça marche très bien mais je trouve que malheureusement Scythe souffre un peu de ça donc pour moi c'est un très bon jeu je le conseille mais pas à tout le monde pas à tout le monde ne vous attendez pas à avoir un jeu de combat et bien merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à me donner vos ressentis toujours sur cette présentation de jeu vos avis est-ce que vous aimez Scythe quelle est votre faction préférée par exemple ça peut être quelque chose à débattre si j'ai dit une bêtise aussi n'hésitez pas à me contredire et à me corriger j'en serais ravi voilà donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne j'espère vous revoir très vite c'était Hugo pour la scène H&O 40K et je vous dis bye 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 et je vous remercie